Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de vidéos Mon cours de couture by Burda. Voici la deuxième leçon, étape par étape, de notre initiation à la couture. Dans la leçon précédente, vous avez déjà appris les bases de la découpe du tissu avec le top bandeau. Dans cette vidéo, nous allons nous familiariser avec la machine à coudre, voir comment assembler différentes pièces de tissu et comment surfiler les bords. C'est ce foulard patchwork très cool qui va nous servir d'exemple. Ce modèle sera cousu avec la machine Bernet B35 qui se prête bien à la réalisation de vos premiers modèles. Pour ce foulard patchwork, nous utilisons des tissus de chez Sepaoli. Cette pièce peut également être réalisée avec des chutes de tissu. Comme la plupart des tissus rétrécissent un peu au lavage, nous vous conseillons de laver le tissu au préalable. En plus du tissu, pour ce tutoriel, il vous faudra aussi du fil à coudre assorti à votre tissu, une craie tailleur, des aiguilles pour machine à coudre, une règle triangulaire, un mètre ruban, des épingles, des ciseaux de couturière, des ciseaux coupe-fil, des ciseaux à papier, du ruban adhésif pour les marquages, une réglette graduée à encoche et un fer à repasser. La première chose à faire est de découper les pièces de tissu A à D destinées au foulard patchwork. Nous vous expliquons la coupe à l'aide de la plus petite pièce D du tissu. Vous découperez les autres pièces de la même manière. Posez le tissu sur la table en le lissant bien. La jolie face du tissu, qui plus tard sera sur l'extérieur, est dirigée vers le bas. Il s'agit de l'endroit du tissu. Vous trouverez les dimensions des pièces dans les explications du livre. Les surplus de couture de 1 cm de large sont déjà compris dans les coutures. Il vous suffit donc de tracer à l'aide de la craie et de la règle triangulaire les dimensions des pièces de tissu A à D directement sur chaque tissu concerné. Pour les pièces de tissu longues comme ici, il faut veiller à ce que vos lignes soient bien droites lors de leur tracé et qu'elles soient toujours bien parallèles. Découpez ensuite les pièces du patron le long de la ligne tracée à la craie avec des ciseaux du couturière. Marquez aussi à la craie les lettres correspondantes sur l'envers des pièces de patron, cela facilitera l'assemblage. Avant de commencer à coudre, il faut bien préparer sa machine. Insérez dedans une aiguille d'épaisseur 80 et garnissez la canette avec le fil inférieur qui doit être de coloris assortis au tissu. Puis, vous pouvez enfiler le fil supérieur dans la machine. Chaque machine est un peu différente. Le mieux est donc de lire le mode d'emploi de la vôtre et vous y trouverez toutes les explications nécessaires. Réglez votre machine sur le point droit avec une longueur de pointe de 2,5 mm. En guise d'essai, piquez une couture droite sur une petite distance de tissu. Si la couture n'est pas nette ou trop relâchée, vous pouvez encore régler la tension du fil sur votre machine. Vous pouvez maintenant commencer à coudre. Superposez les deux pièces de tissu B et C l'une sur l'autre au bord long et épinglez-les ensemble. La jolie face du tissu, c'est-à-dire l'endroit, est dirigée vers l'intérieur. Lors de l'épinglage, veillez à ce que les épingles passent par les deux épaisseurs de tissu et de préférence transversalement au bord de tissu, ainsi inutile de les retirer avant de coudre. La machine à coudre pique seulement sur les épingles. Au début, il n'est pas forcément facile de piquer une ligne droite à 1 cm de distance. Sur notre machine à coudre, des lignes pour l'espacement sont gravées sur la plaque à aiguilles. S'il n'y en a pas d'indiqués sur votre machine, vous pouvez coller un ruban adhésif coloré à côté de votre pied presseur. Ne débutez pas directement au bord, mais insérez les épaisseurs de tissu un peu plus loin sous le pied. Débutez la couture par 3 à 4 points arrière en réglant votre machine sur le point arrière. Sur notre machine, c'est celui-ci. Les points arrière servent à empêcher le début et la fin de couture de s'ouvrir. Ouvrez ensuite les surplus de couture qui dépassent au fer, afin qu'il soit bien à plat. Disposez sur la table les pièces assemblées avec leur face endroit dirigée vers le haut. La longue pièce D est placée transversalement aux pièces déjà assemblées. Épinglez ici aussi les bords l'un sur l'autre. Procédez comme décrit à l'étape précédente. Veillez à ce que les surplus ouverts au fer de B et C soient bien à plat. Piquez alors les bords l'un sur l'autre comme à l'étape précédente. Puis écartez les surplus de couture ici aussi au fer. Courage, il ne vous reste plus que quelques étapes. Posez la pièce de patron carré sur les pièces assemblées, de façon à ce que cette fois les faces envers se superposent. Les faces en droit se retrouvent donc sur l'extérieur. Épinglez maintenant les bords extérieurs des deux pièces de tissu, de façon exacte l'une sur l'autre. Assemblez les bords extérieurs aux larges points zigzag, ainsi ils ne s'effilocheront pas. On appelle cette étape le surfilage. Réglez votre machine sur le point zigzag et faites d'abord un essai sur un échantillon de tissu. Piquez le long d'un bord et veillez à ce que l'aiguille pique toujours à côté du bord. Lorsque vous piquez au point zigzag, veillez à ne pas piquer sur les épingles et retirez-les au préalable. Arrivé au coin, faites descendre l'aiguille avec précaution dans le tissu, en tournant le volant de la machine et laissez l'aiguille piquer dans le tissu. Puis, relevez légèrement le pied presseur et donnez une nouvelle direction au tissu. Ainsi, vous pouvez continuer à piquer le long du bord suivant. Répétez cette opération aux quatre bords jusqu'à ce que tous les bords soient surfilés. Coupez avec précaution le tissu qui dépasse des bords en veillant à ne pas inciser la couture. Pour finir, aplatir tous les bords au fer et recoupez tous les fils qui dépassent au ciseaux coupe-fil. Et voilà, votre foulard patchwork est enfin terminé. Vous avez su relever le défi de cette nouvelle leçon. Grâce à ce tutoriel, vous vous êtes familiarisé avec la machine à coudre et maîtriser l'assemblage de différentes pièces de tissu ainsi que le surfilage des bords de celui-ci. Au chapitre suivant, les deux savoirs acquis lors de ces premières leçons seront combinés et vous réaliserez votre première pièce de vêtement. A bientôt et surtout, prenez du plaisir à coudre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !